On va le perdre. Le virus de la grippe devrait se râper fort cette année. La santé publique incite les vulnérables à se faire vacciner. Cette année, c'en est une bonne, alors on se dit qu'il faut être prêt. Et la façon d'être prêt, essentiellement, c'est d'être vacciné. Finale des Jeux du Québec en Rivière-du-Loup, le travail recommence pour recruter des bénévoles. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Un jeune dauphin a été retrouvé mort à Rivière-du-Loup vendredi. La présence de ce mammifère est plutôt rare dans le secteur, mais elle n'est pas exceptionnelle. Cinq carcasses de cette espèce ont été trouvées depuis le début de l'été en bordure du fleuve. David-Alexandre Vincent a plus de détails. Le nombre de carcasses d'animaux retrouvés morts en bordure du Saint-Laurent cet été est plus élevé que par le passé. Mais le phénomène n'est pas inquiétant, selon le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Le dauphin à flanc blanc a été retrouvé près de la rivière-du-Loup vendredi dernier. C'est un citoyen qui a effectué la découverte et qui a par la suite contacté le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. L'organisation dispose de peu d'informations sur ce type d'espèces. Alors, avec la carcasse, on pourra en savoir un peu plus sur cet animal. On a une population qui est assez abondante, qui ne nous inquiète pas pour l'instant, mais de façon responsable, on doit suivre et apprendre à mieux connaître chacun de ses visiteurs du Saint-Laurent. Alors, plus on aura une connaissance fine des espèces avec lesquelles on cohabite dans le Saint-Laurent, plus dans l'avenir on sera capable d'assurer une cohabitation saine. C'est assez peu commun de voir ce type de mammifères dans ce secteur du Saint-Laurent, plus précisément à Rivière-du-Loup et aux alentours. En ce qui concerne les décès, c'est un phénomène qui est normal selon le Réseau. Et cette situation est appelée à se reproduire parce que les espèces sont de plus en plus nombreuses dans le Saint-Laurent. La température de l'eau, globalement, s'est réchauffée dans les eaux du Saint-Laurent. Alors, on devrait s'attendre à voir plus de visiteurs inhabituels dans nos eaux. On a vu une baleine noire cette année, on pourrait recommencer à voir des globicéphales. Alors, si ces animaux-là viennent un peu plus souvent dans les eaux de l'estuaire, bien évidemment, il y a une partie de ces animaux-là qui subissent des accidents ou qui meurent. La carcasse du jeune dauphin est conservée dans un congélateur au BIC. À la fin de la saison, elle sera transportée du côté de Saint-Hyacinthe pour subir une nécropsie. C'est à ce moment qu'on pourra en savoir un peu plus sur les causes de ce décès. David-Alexandre-Vincent, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Maintenant, les moules zébrés pourraient être présentes depuis déjà trois ans dans le lac Témiscouata. C'est notamment ce que les citoyens ont pu apprendre hier soir. À la rencontre d'Information, Émy Charpentier y était. L'invasion des moules zébrés au lac Témiscouata perdure. Lors de l'échantillonnage du lac, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a retrouvé des moules d'une croissance de 2 mm à 3 cm. On a plusieurs plans d'eau qui sont vulnérables. Donc ça, ça veut dire que l'espèce peut s'établir et se reproduire. Les biologistes soutiennent qu'il n'est pas trop tard pour empêcher la propagation de ces espèces dans les autres lacs du bassin Laurent, mais les citoyens doivent contribuer. Je connais la situation de ce lac-là, qui est connecté à un bassin versant, qui est connecté avec le Nouveau-Brunswick et le Maine. C'était vraiment une triste nouvelle. Une annonce plutôt choquante pour la population qui doit redoubler de vigilance quant au lavage d'embarcations nautiques. C'est une inquiétude assez alarmante parce qu'il n'y a pas de moyens en tant que tel. Le ministère n'a pas terminé son travail d'analyse sur le lac, mais il rencontre aujourd'hui les élus municipaux afin d'élaborer un plan d'action. Ça va être quelque chose qui va être vraiment évalué avec les différents acteurs du milieu. Les moules zébrés envahissent depuis quelques temps déjà le lac Massawipi en Estrie et plusieurs solutions ont été explorées sans succès. Plusieurs plongeurs ont tenté de ramasser les jeunes moules au fond du lac. Si on décidait de procéder à une telle opération sur le lac Temiskwata, ce serait très coûteux. La prévention est toujours la méthode de gestion la moins coûteuse et la plus efficace. La population souhaite que la ville prenne des mesures. On va devoir faire de la pression auprès des maires d'AMC pour qu'il y ait des stations de lavage à chaque fois où il y a une mise à eux. C'est de la richesse de notre région, le lac. Si on ne met pas de l'argent dedans, on va le perdre. Émy Charpentier, CIMT TVA, Temiskwata sur le lac. Un présumé trafiqueur de drogue a été arrêté vendredi à Edmundston. Bernard Bossé avait sur lui une grande quantité de méthamphétamine en cristaux, de cocaïne et de cannabis. Il détenait également une importante somme d'argent. À la suite de son arrestation, la force policière a effectué une perquisition dans une résidence de la rue Saint-François. L'homme de 45 ans d'Edmundston a comparu hier pour être accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de bris de probation. Le virus de la grippe pourrait frapper fort cet hiver, selon la santé publique du Bas-Saint-Laurent. La campagne de vaccination contre l'influenza connaît un début plutôt lent jusqu'ici, mais les autorités rappellent aux plus vulnérables l'importance de se faire vacciner. Je vais attendre d'avoir beaucoup plus d'informations ce moment-là, parce que là, vous venez de m'apprendre la nouvelle. La santé publique souhaite prévenir des cas de grippe plus élevés cette année. Elle informe donc la population pour se préparer en conséquence. Les années précédentes, on regardait ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'est là où ils ont l'hiver avant nous. Et il n'y avait pas eu des grosses saisons de grippe. Cette année, c'en est une bonne. Alors, on se dit, si jamais ce qu'eux vivent, ça s'en vient chez nous, il faut être prêt. Et la façon d'être prêt, essentiellement, c'est d'être vacciné quand on est à risque de faire ces complications. Les autorités de la santé suggèrent aux personnes immunosupprimées, à celles âgées de 75 ans et plus, aux femmes enceintes et aux enfants de se faire administrer le vaccin. Les personnes atteintes de maladies chroniques font aussi partie de la clientèle ciblée. Le vaccin peut être jumelé avec celui de la COVID-19. Pour la vaccination, qu'on appelle la co-administration, vaccins de la grippe et de la COVID, on a seulement dirigé sur le portail Clic Santé ou appelé dans nos centrales d'appel vaccination. On prend rendez-vous grippe. Pour certains, il devient donc prioritaire chaque année d'avoir recours au vaccin. Les problèmes de santé, l'âge, il faut prévenir. Je le fais, je ne manque pas ça parce que je n'ai pas de rap. Le système immunitaire est faible. Pour la majorité des gens rencontrés au hasard, il en est tout le contraire. Je n'ai jamais été vacciné pour ça et je suis toujours sorti. Je ne sens vraiment pas le besoin d'avoir un vaccin contre l'influencer. Je me protège, mais je ne vais pas me refaire vacciner. Je vais vous dire que non, parce que je ne me suis jamais fait vacciner. Je n'ai jamais eu la grippe. La campagne vaccinale débutera le 17 octobre prochain. Près de 9000 personnes ont déjà pris leur rendez-vous au Bas-Saint-Laurent. Chaque automne, ce sont près de 39000 citoyens qui se font vacciner contre la grippe dans la région. Francis Galant, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Le nouveau maire de Saint-Clément a été assermenté hier soir lors de la séance du conseil municipal. Gabriel Belzile a été élu par acclamation. Il a décidé de relever ce défi à la suite du départ de l'ancien maire Éric Blanchard, qui a choisi de démissionner au début août pour des raisons familiales. M. Belzile, qui est aussi président du syndicat des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, compte poursuivre les efforts pour revitaliser le village. Notamment, les élus travaillent pour qu'un projet de garderie communautaire voit le jour dans l'un des deux bâtiments municipaux qui doivent être rénovés. La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac veut actuellement consulter ses citoyens pour la révision de son plan d'urbanisme. L'objectif est d'établir les grandes orientations pour l'aménagement et le développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Les résidents sont invités à répondre à un sondage pour faire connaître leurs préoccupations. Cette démarche permettra également d'avoir une réglementation uniformisée pour l'ensemble des deux quartiers. La Ville d'Edmonston a aussi pris le pouls de la population pour améliorer ses services municipaux. Dans les dernières semaines, un sondage a été effectué pour connaître les préoccupations et les taux de satisfaction des citoyens. La firme qui a été mandatée devait communiquer avec un total de 500 résidents. Les résultats devraient être connus à la fin octobre et vont permettre de poursuivre la réflexion sur l'avenir de la Ville et sur le plan d'action à établir. Le dernier sondage de la sorte remontait tout de même à 2002. La Malbaie interdit les passages de camions lourds sur trois de ses rues résidentielles. La décision a été prise à la suite de plusieurs plaintes effectuées au cours des dernières années. Enfin, un compte-rendu après la pause. Au cœur de Trois-Pistoles, le manoir Héritage propose un milieu de vie accueillant, répondant aux besoins des aînés autonomes et en légère perte d'autonomie. Venez visiter avec vos parents nos studios et nos appartements 2,5 fraîchement rénovés, sécuritaires et dotés de toutes les commodités. Manoir Héritage.com Desjardins présente la programmation variété du domaine forget de Charlevoix. Programmation complète. Domaine forget.com Domaine forget.com Chez Meubles RD, le concept est révolutionnaire. Tu payes pour le meuble et pas pour la beauté du magasin. Pfff! Révolution. En plus, c'est la grande vente d'électro jusqu'à dimanche. Sam, service agromécanique et concessionnaire spécialisé en machinerie agricole de marque Case IH, de qualité, performant et durable. Nous avons un vaste inventaire à vous proposer, ainsi qu'une boutique de produits dérivés à l'épigie de nos marques, des jouets, des tracteurs miniatures, des casquettes et bien plus, tant recherchés par les collectionneurs et adorés par les petits amoureux de l'agriculture. Pensez à Sam de Saint-Pascal et Saint-Clément quand viendra le temps de dresser aux listes de cadeaux. Sam, service agromécanique, une affaire de famille, à votre écoute et à votre service depuis 1959. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Maisons-la-prise, la destination pour ton projet. Découvre des modes d'acquisition qui s'adaptent à ton budget, des gammes de maisons et chalets et des concepts pour économiser et donner des ailes à ton projet. Maisons-la-prise, des maisons éco-énergétiques depuis plus de 30 ans. Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de nuit. Du côté Douceur de nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires. Des collections Joseph Repkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasiné chez Fashionista par Douceur de nuit et en ligne boutique Fashionista.ca. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Au gré du vent, par la force de l'eau, un éventail infini de possibilités s'étale devant vous. Le tout premier Mazda MX-30 entièrement électrique est arrivé. Élégance, performance et bonne conscience. Et pour ceux qui ne négligeant rien, la finesse et l'agilité, le Mazda CX-50 s'impose. Dessiné pour le confort et construit pour l'aventure. Dubé Mazda à Rivière-du-Loup. Un nouveau feu de circulation fera son apparition l'an prochain à Rivière-du-Loup, à l'angle des rues Saint-Elzéard et Saint-Magloir. La Ville explique qu'elle souhaite augmenter la fluidité de la circulation à cet endroit aux heures de pointe. Les véhicules du service incendie qui partiront de la nouvelle caserne sur la rue Témiscouata pourront aussi contrôler à distance la lumière pour dégager l'intersection rapidement en cas d'intervention au centre-ville. Des équipements de contrôle et de préemption ont par ailleurs été déjà achetés par la Ville. Les camions lourds qui transportent de la terre de remplissage ne pourront circuler sur certaines rues résidentielles à la Malbaie. La Ville a pris cette décision à la suite de plusieurs plaintes effectuées par les citoyens du secteur au fil des ans. Jérôme Gagnon. Il y avait de l'action sur les rues, la montagne, le courtois, Paran et Soumande à la Malbaie dans les derniers étés. Parce que les camions, pendant trois semaines, un mois ont passé à tous les deux ou les trois minutes, donc ça devient très agressant et ce n'est pas excellent pour les routes non plus. Même des journées où est-ce qu'on a pu en avoir 50 à peu près. Et ce terrain au bout de la rue, la montagne permettait à des transporteurs de s'approvisionner en terre de remplissage. Or, la circulation devenait insupportable pour le voisinage. Des plaintes ont ainsi été déposées à la Ville. Nous, on n'a pas fait de peine, mais on est conscient qu'il y a des personnes parmi nos voisins qui en ont fait. Pendant que les événements se produisent, pendant que le transbordement se fait à tous les étés, c'est là que le téléphone sonne et pas seulement qu'il y a eu une occasion. Alors, ça fait quelques fois que ça arrive, quelques étés. Alors là, on a décidé de l'échuférer. L'éveil vient des nombreux camions. On laisse également des traces sur la chaussée. Il y a du vent. Le sort du vent s'accumule dans la rue. La Ville a devait envoyer le balai quand même régulièrement. Parfois, il y en avait tellement qui devaient venir avec un lot d'or parce que le balai ne s'utilisait pas pour toutes les ramassées. Ce type de transport est maintenant interdit. Le maire indique que les camions lourds pourront tout de même se déplacer dans ces secteurs pour des raisons spécifiques. Mais ça n'empêche pas, par contre, les camions de service. Si quelqu'un a un contrat de livraison, si quelqu'un a une installation de piscine ou de l'excavation à faire chez lui, ça, ce n'est pas un problème. C'est vraiment pour la terre de remplissage. L'action de la Ville provoque un soupir de soulagement chez les citoyens. C'est quelque chose qu'on apprécie. On ne veut pas vivre sur un châssis sans discussion, avoir tous les camions tout le temps passé comme ça et tout le temps être obligé de passer le balai, nous, dans nos cours. Des panneaux de signalisation seront aussi ajoutés prochainement sur les quatre rues concernées. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, La Malbaie. La Ville de Bessin-Paul a donné le feu vert à l'ouverture d'une garderie sur le boulevard Raymond-Mailloux. À table des élus du territoire, c'est servi de la loi sur les services de garde éducatif à la petite enfance. Ainsi, la Ville n'a pas besoin d'entamer une démarche de modification d'ournage. Certains résidents du secteur ont manifesté leur mécontentement. Selon eux, l'arrivée d'un tel établissement aura un impact sur la tranquillité du secteur. Pour le maire, il était hors de question de refuser une garderie sur le territoire sous prétexte que la qualité de vie des voisins sera perturbée. Une partie du stationnement du centre commercial, le village de Bessin-Paul, est maintenant passé au vert. Après avoir retiré à la main 170 mètres d'asphalte en septembre, les citoyens ont récemment mis la main à la terre pour planter 330 végétaux. Le projet qui vise notamment à améliorer le ruissellement des eaux a été inauguré il y a quelques jours. L'organisme de bassin versant Charlevoix-Montmorenti souhaite inspirer d'autres communautés. Après cinq années d'opération, le Centre d'études collégiales du Témiscouata a obtenu son statut permanent par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Ce statut était jusqu'ici expérimental. Cette nouvelle signifie que l'établissement peut désormais accueillir jusqu'à 75 étudiants en temps plein par année. Le centre pourra offrir les programmes d'études des cégeps de la Poquatière et de Rivière-du-Loup selon ce qui est possible avec ses équipements et son financement. Jusqu'ici, plus de 125 jeunes du Témiscouata y ont étudié. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Pour qui tu te prends, Bégin, on te voit partout en ce moment. Tu n'as pas le goût de disparaître pour un bout pour nous donner un break de ta face. Tout le monde sera plus content. 25 ans après son dernier spectacle solo, c'est la semaine prochaine, Michel, que Christian Bégin présentera son troisième projet du genre en carrière. Oui, on peut dire que pour le Camorra Squad Adoption, les projets se succèdent à vitesse grand V depuis quelques années. Dernièrement, on a pu apprécier ses talents d'acteur dans l'intrigue initiale de la toute nouvelle quotidienne indéfendable sur les ondes de TVA. Et le 19 octobre prochain, après quelques mois de rodage, il sera de retour seul sur scène pour la première médiatique de son spectacle d'humour, Les huit péchés capitaux. Et si comme animateur et comédien, il peut vous sembler parfait, bien détrompez-vous puisque cette nouvelle proposition artistique nous fera découvrir les travers et défauts de celui qui fêtera bientôt ses 60 ans, mais aussi les constats qu'il fait des différentes générations et de la société actuelle également. J'avais vraiment envie d'aller voir justement si après toutes ces années, j'avais encore quelque chose à dire, puis si ce que j'avais à dire était encore pertinent. Puis là, jusqu'à présent, bien, les gens semblent me dire que j'ai encore de quoi à dire, puis que je réussis encore à les faire rire. Parlant de rire, Michel, possible qu'on trouve ça au moins drôle à la météo en fin de semaine. Oui, le portrait qui va changer considérablement à partir de vendredi. On surveille un bon système pour Charlevoix et une diminution des températures pour tous les secteurs. Et à l'issue de la campagne de recrutement de bénévoles pour la finale des Jeux du Québec est officiellement lancée. Oui, c'est un 1-1-3-3, mais le comité à Rivière-du-Loup est plus motivé que jamais. Je vous donne tous les détails au retour. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire Carrier. Projet de construction, besoin d'un emplacement calme et familial pour réaliser ton rêve? Domaine du Fort, situé à Témiscouata-sur-le-Lac, t'offre tout cela et bien plus encore. Nombreux terrains vastes et boisés offrant les services d'aqueduc et d'égout et prêts à la construction. À quelques pas du lac Témiscouata et de la piste cyclable. Laisse-toi charmer par le Domaine du Fort. Stéphane Ouellet et Maryse Daigle, propriétaires d'excavation SM 418-868-7208. Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. Bonjour, j'ai vu une belle chargeur dans votre cours. Est-ce que je peux aller l'essayer? Je pense que j'ai quelqu'un qui pourrait faire ça pour toi. C'est pas trop couetteux? L'îlet Chrysler, Témis Chrysler. Deux concessions, un inventaire et un service hors pair. Pour les amateurs de café, Café Resto Service déploie tout un monde de saveurs, de la plus douce à la plus corsée dans une très grande variété de marques, de provenance, de mouture, de format. Et que dire de notre très large sélection de machines à expresso pour le meilleur du café dans chaque tasse? Plutôt tenté par un bon thé ou une tisane? Nous vous offrons le plus vaste choix dans la grande région de Rivière-du-Loup. Venez nous voir en boutique du 117 Chemin des Raimonds pour discuter de vos goûts et recevoir nos conseils d'experts. Café Resto Service, votre allié pour passer de belles journées. Découvrez la toute nouvelle succursale de Poitras Meubles & Design au 373 rue Témiscouata-Rivière-du-Loup. Vous y trouverez notre sélection d'électroménagers dernier cri, ainsi que notre gamme de matelas haut de gamme pour un confort assuré. Et n'oubliez pas de nous visiter à notre centre de liquidation de Notre-Dame-des-Neiges pour la grande vente 20 à 70 %. Financement disponible jusqu'à 60 mois. Visitez lepoitramd.com pour découvrir notre vaste inventaire. BATITEC salue les débrouillards. Et les « check ça, j'ai fait ça moi-même ». Quand vient le temps de bâtir ta maison, pense aux maisons préfabriquées BATITEC et garde le contrôle sur ton chantier. BATITEC. Mieux bâtir pour mieux vivre. BATITEC salue ceux qui courent après les minutes, mais qui profitent de chaque seconde. Que feriez-vous avec 24 heures? Chez BATITEC, c'est le temps que ça prend pour assembler nos maisons préfabriquées. BATITEC. Mieux bâtir pour mieux vivre. L'équipe du Petit Manoir du Casino Hôtel, Pavillon et Spa est heureuse de vous recevoir à Charlevoix. Sur le site restaurant familial, gym, billard et le spa au quartz, profitez de points de vue incroyables sur le fleuve à partir de nos terrasses. Vivez un séjour douillet dans l'une de nos suites hôtels ou chambres supérieures. Pavillon équipé de cuisinettes, bains à remous, foyers et balcon privés. Forfaits plein air offerts tels que soirées au coin du feu, pique-nique à la plage, vélo, moto et autres. Stationnement gratuit, aucun frais de villégiature. Les vacances au Petit Manoir du Casino, c'est bien plus beau. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan et le très polyvalent Rogue 2022. C'est aujourd'hui, finalement, Alison Cavalier, le lancement de la campagne de recrutement de bénévoles pour les Jeux du Québec. Exactement. Je suis allée à la conférence de presse et on sentait vraiment beaucoup de motivation. C'est sûr que j'ai hâte. À moins de cinq mois de la 56e finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, prise 3, voilà que le comité organisateur relance la campagne de recrutement de bénévoles. Il revient avec une formule similaire à la première campagne, mais tout de même différente parce qu'il se pourrait que le maire de Rivière-du-Loup vous raccompagne en taxi entre les 3 et 11 mars prochains. C'est sûr que par l'ancien métier que je faisais, je m'occupais de transports adaptés collectifs dans les MRC. Quand ils ont parlé qu'il y aurait un service de raccompagnement qui s'appelait le Taxi-Loup, c'est sûr que ça m'a interpellé. Le comité cherche 1500 bénévoles pour différentes tâches. Sur les 700 personnes inscrites l'an dernier, 450 rembarquent dans l'aventure. Mario Bastille a signé son nom officiellement dans la liste de bénévoles lors de la conférence afin d'inciter un maximum de citoyens à faire comme lui. Le comité a décidé de solliciter les entreprises cette année afin d'avoir des inscriptions massives de groupes. Premier Tech offrira la possibilité à ses employés de se libérer sur les heures de travail afin d'offrir le plus de flexibilité possible pour aider au jeu. On souhaiterait que les bénévoles fassent minimalement trois blocs de quatre heures. On offre la possibilité à nos équipiers de se créer des équipes naturelles à l'intérieur de leur groupe d'affaires ou de leurs fonctions et d'en profiter pour faire du team building en maintenant, s'impliquer dans la communauté. Ce sera aussi une occasion pour les étudiants du cégep de Rivière-du-Loup et du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir de mettre en action leurs apprentissages. On s'adresse aux étudiants un peu plus spécialisés, les étudiants en cuisine, les étudiants en pré-hospitalier d'urgence, en soins infirmiers, les techniciens en loisirs aussi. Il y a quand même un bassin là. Il est maintenant temps de vous inscrire comme bénévole. La Chambre de joueurs rouvrira sous peu au Centre commercial. Alison Dubé, CIMT-TVA, Rivière-du-Loup. Le blizzard poursuit, sa bonne lancée. Encore deux victoires ce week-end. Ça les mène à quatre victoires consécutives. Vendredi, ils ont démoli Fredericton 6-3 alors que la formation du Sud était de passage à Edmondston. Dimanche, c'est Edmondston qui rencontrait Gransot. À la fin du premier tiers, le blizzard menait 3-0 et ont tenu le fort le restant de la partie. Les Rapides n'ayant pas touché le fond du filet que deux fois. Donc non, les Rapides de Gransot n'ont pas eu le week-end escompté. Deux défaites, quatre matchs consécutifs sans victoire. Par contre, Gransot n'a écopé que de quatre minutes de punition mineure dans les deux parties. Et ont dominé sur les tirs au but. Donc, c'est le cas de le dire, ils sont tout près du but malgré tout. Jean-Guy Lavoie, 85 ans, a grimpé pour une troisième fois l'Acropole des Draveurs, sentier du Parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie le 8 octobre dernier. Il se dit plus en forme que jamais alors qu'il a fait le dénivelé de 800 mètres, 11,2 kilomètres en 4 heures. Allez-retour. Quelques jours avant de s'attaquer au sommet, finalement, il ressentait des douleurs, notamment au dos et aux pieds. Mais ça ne l'a jamais arrêté, même qu'il ne ressent plus de douleurs. Un véritable miracle, selon lui. Et en terminant, grâce à la glace de dimension olympique, neuf athlètes des loupiaux ont reçu plus de 165 patineurs de partout en province pour la première compétition provinciale de l'année au Stade de la Cité des Jeunes en fin de semaine dernière. C'était la première compétition du genre à Rivière-du-Loup depuis de nombreuses années, puisque les normes de la Fédération exigeaient une glace de dimension olympique. Merci, Alison. Merci, au revoir. Bon, contrairement à hier, Michel, c'était beaucoup moins venté aujourd'hui. C'est très doux le même en après-midi. On est donc chanceux. On est privilégiés, Cindy. C'est comme ça qu'on peut décrire les conditions qu'on a actuellement. Vraiment, du temps exceptionnel. Je vous rappelle qu'on est quand même presque rendus à la mi-octobre. Et depuis le début de la saison automnale, on n'a pratiquement que du beau temps. Aujourd'hui, c'était vraiment la journée parfaite pour aller prendre l'air sur l'heure du lunch, que ce soit dans l'Est du Québec ou au Nouveau-Brunswick. On avait du temps quand même passablement ensoleillé et des températures vraiment confortables. Ici, hier, on s'est fait pousser par le vent, comme le chantait Éric Lapointe. Bien, on a constaté ce matin que les vents s'étaient calmés la nuit dernière. Donc, un beau milieu de semaine comme on les aime. Mais les prochaines heures laissent entrevoir également du beau temps. D'ailleurs, ce soir, les températures vont dépasser largement les tendances saisonnières. Avec des minimums au plus frais cette nuit de 6 pour la Rive-Nord, 10 pour l'entrée de la Chaudière-Appalaches et le centre, et de 7 pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On remarque également que c'est partiellement dégagé, ce qui laisse donc présager encore de superbes conditions pour demain. Par contre, possible qu'on ait un peu plus de nuages le matin, mais ça va se dissiper, se morceler en avant midi, ce qui laisse donc présager du temps ensoleillé en deuxième portion de journée. Probablement également qu'on va ressortir la veste de jeans sur certaines régions, car ce sera beaucoup plus chaud. On pourrait même atteindre les 20 degrés sur Edmondston et Rivière-du-Loup, alors que sur Saint-Jean-Port-Jolay-Charlevoix, ce sera tout aussi confortable, maximum de 19 et 17 chez vous. Et profitez-en, car vous allez voir que la tendance va s'inverser à long terme. Donc, pour Rivière-du-Loup, on voit que le mercure diminue chaque jour graduellement jusqu'en début de semaine prochaine. On sera beaucoup plus près des valeurs saisonnières. Et ce changement de température sera occasionné par le passage de deux systèmes dépressionnaires. Mon euro, c'est un petit répit des précipitations dimanche. Donc, si vous avez des choses à faire à l'extérieur, ce sera la journée idéale pour ça. Dans Charlevoix, on a toujours ce bulletin météo spécial qui est en vigueur pour la journée de vendredi. Alors qu'on pourrait avoir de fort vent, mais aussi entre 40 et 70 mm de pluie, tout un coup d'eau. Et à l'arrière de cette perturbation, on a une belle fin de semaine à venir. Mais le retour au travail ou à l'école va se faire sous les averses, avec du temps plus frais également pour votre secteur. Tandis que sur Edmondston, la descente du mercure sera assez drastique, merci. Par contre, les températures par la suite seront beaucoup plus stables. Mais les conditions, elles, assez imprévisibles. Car pour l'instant, on est en route pour cinq journées de pluie. Mais avec le beau temps qu'on a eu dernièrement, même si on avait quelques journées consécutives de précipitation, je pense qu'on n'a vraiment aucune raison de se plaindre. Et de la pluie, de toute façon, ça n'en prend. Effectivement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la météo change tellement souvent qu'il y a encore de l'espoir pour la fin de semaine. Effectivement. Et au moins, ce n'est pas encore de la neige. Effectivement. Merci, Michel. Merci, au revoir. Alors voilà, c'était complet. On vous souhaite à la maison de passer une excellente soirée. On vous retrouve avec grand plaisir demain midi pour d'autres nouvelles sur vos régions. Soyez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, je me recherche un RAM 2022 boîte longue V8 noire. Et surtout avec les sièges chauffants et le volant chauffant, s'il vous plaît. Jusqu'à vous chercher à notre haute concession, qui est l'île Ecresler. J'appelle mon homme de course. L'île Ecresler, Témis Chrysler. Deux concessions, un inventaire et un service hors pair. Parce que la mort est l'un des plus grands événements de la vie, il convient de l'aborder avec le plus grand respect. C'est quand on se sent le plus seul que nous avons le plus besoin d'être entouré et accompagné. Soucieuse d'offrir un soutien de qualité aux familles endeuillées, notre équipe de professionnels vous accompagne de façon personnalisée et toute spéciale par des rituels à l'image de l'être qui vous est cher. Avec des gestes emprunts de respect, nous vous accompagnons pas à pas. La coopérative funéraire des eaux vives, présente à chaque instant. Il y a tellement de raisons pourquoi magasiner chez Meubles des Jelits, ça vaut encore et toujours le déplacement. Les grandes marques. Meubles des Jelits propose tout un choix de marques connues, de confiance. Les bas prix. Parce que oui, ici, on a la qualité des grandes marques. Et en plus, on économise gros. Livraison gratuite. Au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Autre raison? Eh bien parce qu'on aime Meubles des Jelits depuis plus de 40 ans et l'histoire se continue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada